Alors, je suis là avec Manuel Trella de l'Université de Paris VI, qui est venu à Rome pour donner un séminaire pour le Master de Sciences et Technologies Spatiales de Rome Tor Vergata. Et donc aujourd'hui, on est avec lui ici. D'abord, vous as-tu te présenté ? Je m'appelle Emmanuel Trella. Je suis professeur à l'Université de Paris VI, Paris-Centre, la fameuse tour Jussieu du quartier latin. Et je suis spécialiste de théorie du contrôle, contrôle en dimension finie ou infinie. Et du point de vue applicatif, je suis plus particulièrement appliqué, je suis plus particulièrement spécialisé dans les problèmes de contrôle dans l'aérospatiale. Alors, Emmanuel a eu récemment, il y a deux ans, les prix spéciaux de l'Association Mathématique Européenne, appelé Felix Klein. C'est quoi la motivation de ce prix ? Alors, c'est un prix qui est décerné tous les quatre ans de manière internationale par l'EMS, Européenne Mathématicale Society, à quelqu'un qui doit être âgé de moins de 38 ans et qui a contribué, disons de manière significative, à un problème industriel par des méthodes géométriques. Et c'est quoi le problème que tu as résolu et qui t'a motivé le prix ? Alors, la contribution pour laquelle j'ai été récompensé, c'est un problème sur lequel j'ai travaillé en partenariat avec l'industriel EADS Astrium, qui est récemment devenu Airbus, Defense and Space. Et j'ai travaillé plus spécifiquement sur le problème des lanceurs Ariane, Ariane 5 et prospectif Ariane 6, où il s'agissait de réaliser pour eux un logiciel qui soit capable de calculer de manière automatique et instantanée la trajectoire optimale d'un lanceur que l'on veut faire passer d'une orbite initiale quelconque à une orbite finale désirée. Et ceci pour le problème de minimiser la consommation. Et c'est où la contribution mathématique qui est à donner à la résolution du problème ? En fait, pour résoudre ce problème, il faut d'abord écrire un ensemble de systèmes d'équations mathématiques qui sont relativement compliqués, très non linéaires. Et il s'avère que pour être capable de les résoudre efficacement et surtout instantanément, il faut comprendre assez finement le contenu géométrique de ce qu'elles représentent. Et c'est là que, vraiment, il faut rentrer dans ce qu'on appelle la géométrie du problème pour être capable de prévoir à l'avance, même de manière approximative, quelle allure peuvent avoir les trajectoires lorsqu'elles arrivent près de tel ou tel point singulier. Et c'est cette compréhension un petit peu fine des mathématiques qui sont en fait à l'intérieur de ces équations que l'on peut finalement, au bout du compte, en bout de chaîne, arriver à les résoudre efficacement, sans intervention humaine et de manière instantanée. C'est là que les mathématiques apparaissent, c'est-à-dire, elles apparaissent finalement de manière cachée. Elles sont à l'intérieur des équations. D'accord. Et c'est quoi, en général, tes intérêts de recherche, un peu plus en détail ? De quoi tu t'occupes ? C'est quoi, disons, tes compétences ? Tu as parlé du contrôle, enfin, je pense que tu pourras en dire davantage, mais surtout, c'est quoi tes horizons de recherche pour le futur ? Il y a un horizon de recherche que je développe en ce moment dans mon laboratoire, en partenariat avec certains de mes collègues. Il s'agit toujours de théorie du contrôle, donc savoir comment contrôler un système, l'emmener vers un certain état final désiré, tout en minimisant certains critères. Et je m'intéresse en ce moment à l'application de cette théorie en chimiothérapie. Donc, en partenariat, en fait, avec des médecins qui sont dans des cliniques aux alentours de notre université, on a développé des partenariats un petit peu précis avec des expériences pour savoir comment optimiser un traitement par chimiothérapie. Donc ça, c'est des recherches qui sont totalement nouvelles, qui sont basées sur des modélisations que nous ont apportées les médecins, avec lesquelles on discute. Et moi, ma partie consiste à savoir comment optimiser les traitements par chimio. Alors, pour en dire un petit mot, pour en dire un résultat préliminaire qu'on vient de découvrir il y a quelques semaines, habituellement, les traitements par chimio sont faits de manière un petit peu brutale, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on a un patient qui a atteint un cancer, pendant une période de temps donné, on ne fait rien. Et au contraire, pendant une période donnée, on lui donne la dose maximale de médicaments. Autrement dit, ça donne des stratégies de contrôle qui ressemblent à des choses comme ça, des créneaux. Soit on donne zéro, soit on donne la dose maximale. Et on s'est aperçu sur les modèles qu'on nous a donnés que, en fait, c'est une très très mauvaise stratégie. Et que là encore, sur les modèles d'évolution qui ont été âprement discutés avec nos collègues, ce qui sont des modèles d'évolution conjointe de cellules saines par rapport aux cellules cancéreuses, on s'est aperçu qu'il fallait aller explorer la géométrie des équations. Là encore, les points singuliers, un petit peu comme les points de Lagrange dans le système solaire, mais cette fois-ci à l'intérieur du corps humain, pour savoir comment prévoir la forme des trajectoires optimales et du coup pouvoir en déduire une bonne stratégie de chimiothérapie qui ne ressemble plus du tout à ça et qui est, selon les équations dont on dispose, beaucoup plus efficace. Les essais cliniques sont à venir. D'accord. Bon. Merci Emmanuel pour l'ampleur de tes recherches. C'est vraiment impressionnant. Et bon, à la prochaine fois. Merci.